Bonjour, alors je commence à recevoir quelques messages, mails et autres, bon, au sujet de la difficulté de ces vidéos concernant la philosophie de Spinoza. Bon, je suis désolé de vous le dire, mais je ne peux pas faire à votre place l'effort préalable, qui me semble indispensable pour comprendre un tant soit peu quelque chose à la philosophie de Spinoza, l'effort de lire un petit peu l'éthique de Spinoza pour en comprendre les difficultés. Moi, j'aide à résoudre des difficultés, mais si on n'a pas même une idée des difficultés qu'on rencontre en ouvrant l'éthique de Spinoza, eh bien, ces vidéos ne sont pas d'une grande aide. Elles ne se substituent pas à la lecture de Spinoza, mais elles contribuent à faciliter la lecture. Bon, si vous n'avez pas connaissance de Spinoza, si vous n'avez pas connaissance minimale du climat philosophique du XVIIe siècle, de l'état des questions qui sont essentiellement des questions de théologie, pour ce qui est de la lecture de Spinoza et de l'éthique, il faut avoir un minimum de connaissances sur l'état des questions théologiques au XVIIe siècle. Donc, relire un petit peu Descartes aussi, peut-être, en préalable, puisque Spinoza est un grand post-cartésien. Voilà, j'ai fait plusieurs fois, déjà, dans les quatre ou cinq premières vidéos, quatre premières vidéos, plusieurs fois références au nom de Descartes. C'est une lecture sinon indispensable, du moins très utile pour comprendre Spinoza. Alors, je continue. Ne vous découragez pas, mais je sais que ceux qui sont étudiants en philosophie ou enseignants de philosophie, eux, ne se décourageront pas, parce que Spinoza, c'est quand même le prince des philosophes, encore une fois, comme disait Deleuze, mais en tout cas un grand penseur qu'on rencontre très souvent, et sur lequel on gagne beaucoup à travailler. Alors, aujourd'hui, je vous parle du fondement de la certitude. Pour commencer, rappelons qu'avant même d'élaborer l'éthique, Spinoza était en présence d'un problème. Sa réflexion sur l'idée géométrique l'avait conduit à une réflexion plus radicale sur la réalité de l'idée. C'est en fonction de la réalité de l'idée que se pose le problème de la jouissance intellectuelle, selon les mots du court traité. Ce qui discrédite les premiers genres de connaissances, c'est la passivité de l'esprit. L'esprit ne s'affecte pas lui-même, dit Spinoza. Mais cette expérience dont Spinoza a désormais une conscience nette, précise, peut-elle être fondée ? La difficulté d'un point de vue métaphysique, c'est-à-dire pour un post-cartésien, c'est la question du fondement de la certitude, c'est-à-dire d'établir la coïncidence de l'ordre vrai des idées, des essences et de l'ordre réel, en dehors de la pensée. Comment être assuré que dans l'expérience de l'idée vraie, mon entendement participe bien au réel ? Comment être assuré qu'il est affecté par lui ? La méthode est-elle fondée ? Voilà, en somme, quelle est la question. De la réponse à cette question dépend la possibilité même du salut, si le salut est à la fois dans l'indépendance de la pensée à l'égard de l'extériorité, à l'égard de l'accidentèle, de la durée de l'imaginatif, délivrance de la crainte et de l'espoir, mais aussi, et en même temps, dépendance de la pensée à l'égard de l'être véritable, c'est-à-dire à l'égard de l'éternité, pour parler dans le vocabulaire spinoziste, et c'est sans doute le présupposé du traité de la réforme de l'entendement. Comment se pose donc la question du salut dans le traité de la réforme de l'entendement au paragraphe 99 ? Les deux paragraphes exposent les réquisites communs de la vérité et du salut. Le problème du fondement est posé de façon très précise. Pour que le salut puisse effectivement se réaliser dans la possession de la vérité, il faut qu'il existe un être et qu'on puisse le connaître. Le fondement sera la connaissance de l'être qui sera le principe et que cet être soit en même temps la cause de toute chose et la cause de toutes nos idées. Le problème de la garantie divine, chez Descartes, a été transformé dans ces termes-mêmes et il est question de trouver ici le fondement dans un être qui assure une double causalité. En somme, jusqu'à présent, dans le problème de la méthode, nous n'avons pas dépassé le stade d'une mathesis universalis, sans cesse appliquée à tous les objets, y compris aux réalités métaphysiques, essence de toute chose. Sans doute, la méthode nous a-t-elle déjà permis d'éprouver la puissance de l'entendement ? Sans doute, nous a-t-elle délivré des préalables, telles que la trop fameuse question du commencement ? L'esprit a toujours déjà commencé, nous dit Spinoza. Il n'y a pas d'originaire. Il suffit d'avoir une idée vraie quelconque pour savoir comment une idée vraie s'obtient. Et, ajoute Spinoza, nous avons toujours l'expérience d'une idée vraie. Cela est acquis. De plus, l'idée s'est montrée dans toute sa puissance, capable, indépendamment de toute référence à un objet externe, de montrer la possibilité de son objet. Donc, l'idée vraie a déjà témoigné d'un rapport au réel, de l'ordre interne et de la liaison des essences entre elles. Elle nous a affranchis d'un préjugé concernant l'entendement, celui qui voudrait que nos idées soient toujours les empreintes des réalités extérieures agissant sur l'esprit. La méthode comme réflexion de l'idée nous a appris à reconnaître l'autonomie des idées vraies, et par là, l'autonomie de l'esprit. Aussi, le simple fait de savoir que l'idée du cercle a pour cause une autre idée, et non pas un cercle extérieur dessiné sur un papier, le fait de savoir que l'essence formelle du cercle est une certaine production intelligible et qu'il y a un mouvement d'engendrement des essences, par exemple ici, des essences géométriques, de l'essence géométrique du cercle, dans et par la pensée, nous a assuré que l'autonomie de l'esprit était possible. Cependant, l'être formel de l'idée est autre chose que l'être formel de l'objet est dans l'étendue. L'être formel, le cercle par exemple, non son idée, peut avoir deux types d'existence. Premièrement, une existence dans l'étendue, où d'autres causes interviennent que les essences formelles dans la pensée. Deuxièmement, une existence dans la pensée, qui implique une série d'essences. On aura dans l'étendue affaire à un autre attribut, à une autre sorte de réalité que la pensée. La méthode ne nous assure même pas qu'il y ait une correspondance entre les deux. Elle nous assure seulement qu'il y a une possibilité de réalisation de l'essence formelle hors de la pensée. Elle ne nous assure pas qu'il y ait une égalité ni une équivalence entre les structures de la pensée et les structures de l'étendue. Autre est le cercle. Autre est l'idée du cercle. Cela vaut aussi pour le parallèle intracogitatif, c'est-à-dire à l'intérieur de l'idée. La certitude, c'est simplement la conscience que nous avons de l'essence formelle dans la pensée. C'est la façon dont nous sentons l'essence formelle, dit Spinoza, qui constitue la certitude. Il y a donc une erreur au milieu de la page 191 de la traduction Garnier-Flammarion, si c'est dans cette édition que vous lisez Spinoza. Essence objective doit être mis pour essence formelle. Il faut remplacer ici la conscience que j'ai de l'essence formelle, l'idée représentative de quelque chose, par l'essence objective. La certitude, c'est la conscience d'être en présence, d'être devant une idée bien formée, d'être en présence d'une idée bien formée, qui donne ses raisons. Ce n'est pas rien, puisqu'il y a dans l'idée vraie une réalité, une clarté qui lui vient de sa bonne forme. Sentir l'essence formelle, c'est déjà savoir qu'il y a une réalité dans la pensée. Savoir que la pensée n'est pas seulement une suite de représentations, qu'elle n'est pas composée d'images ou de tableaux muets. La pensée, selon la métaphore de l'écran, est une métaphore fausse de la pensée. Il faut, au contraire, saisir la pensée comme une activité réalisante qui est capable de former des réalités qui lui sont propres et dont elle connaît les raisons. Voilà. Nous nous retrouvons très vite pour une nouvelle vidéo. J'essaie de, si vous voulez, de compartimenter les questions afin de ne pas faire des vidéos trop longues. Nous nous retrouvons très vite pour la suite de ces synthèses de cours sur Spinoza. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de bonnes lectures. Encore une fois, lisez Spinoza, c'est indispensable. Lisez Martial Guéroux, lisez aussi un petit peu Descartes pour comprendre quelque chose à ce climat, à ce contexte philosophique du XVIIe siècle pour vous familiariser un petit peu avec le vocabulaire dans lequel les philosophes de ce siècle ont pensé les grandes questions de la philosophie et de la théologie. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.